Ouvertement, ces choix sont souvent très critiqués ou mal vus. Alors, sex friends, est-ce une relation de la honte ou un choix que l'on doit assumer avec fierté ? Voilà, sex friends, est-ce que vous avez déjà eu des sex friends, vous ? Non, pas, non. T'as déjà eu un sex friend ? Non, moi non plus. Jamais ? Jamais essayé ? Mais qu'est-ce que vous pensez des sex friends ? Des gens qui se mettent dans une relation genre mode sex friend ? Alors rappelez que sex friends, c'est quand on se met juste ensemble, comme on dit, juste pour le sex, juste pour le sport, genre, allez, on se voit pour quelqu'un ? Le sport, le sport. Bon, c'est vraiment, moi je trouve ça bizarre. Parce que quand on parle de sexe, surtout concernant les femmes, c'est toujours quelque chose de délicat. On ne peut pas décider de jouer avec son sexe comme ça, dire que c'est mon ami, bon, c'est juste pour ça, pour le sport. Donc pour moi, je trouve ça malsain. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent souvent que l'amitié entre filles et garçons, ça n'existe pas. Mais ça pourrait exister si c'est que vraiment vous n'avez pas des idées tordues. Je ne comprends pas comment des gens qui s'attirent, au moins physiquement, ne réussissent pas à avoir, à mettre sur pied une relation, à établir quelque chose de fondé. Je ne sais pas pourquoi, en ce garçon, je vais trouver qu'il me satisfait sexuellement, que c'est avec lui que mon corps vibre. Mais je suis avec l'autre, je ne sais donc pas pour quelles raisons. Parce qu'en principe, ce qui nous met ensemble, d'abord, c'est cette alchimie, l'attirance qu'on a l'un pour l'autre. Pourquoi donc je vais être avec deux personnes ? Celui-ci, c'est parce que sexuellement, ça va. Et l'autre, pourquoi ? Je ne comprends pas. Donc pour moi, je ne suis pas pour. C'est une relation de honte. De honte. Serena ? Moi, je suis totalement pour. Parce que pour moi, je ne vois pas ce qui empêche une personne de vouloir satisfaire ses envies, tu vois. Il n'y a pas de raison à se dire que c'est une relation malsaine ou quoi que ce soit. Parce que quand tu sors même... Parce que bon, on va vous aimer le mensonge. Vous allez vous dire, je suis en couple, on couche ensemble. L'autre est que non, on n'est pas en couple, on couche ensemble, ça n'a pas de sens. Non. Quand vous êtes en couple, vous vous mentez. Vous n'allez pas durer. Vous allez faire deux mois, trois mois, cinq mois. Vous allez vous séparer. Mais à la base, tout parfois, même la fille, elle s'est qu'elle se met en relation avec lui. C'est pour, enfin, comment dire ça ? Caresser sa conscience et se dire que voilà, on est en couple. C'est pour ça qu'on peut se permettre de jouer ensemble. Mais vous mentez concrètement, vous ne vous aimez pas. Et vous, mais vous savez que c'est juste l'attirance qui est entre vous, qui fait que vous soyez là à cette époque. Mais pourquoi ne pas mettre les choses claires alors et dire que voilà, si on est ensemble... Ou bien, si vous n'êtes pas assez courageux ou bien assez culoté pour avoir le cran de dire que voilà, on est ensemble juste pour ça, au moins laisser les choses se faire. Vous n'êtes pas toujours obligé de concrétiser une relation pour pouvoir coucher avec la personne. Attention, je ne suis pas en train de dire que tu vas coucher avec tous les hommes de Yaoundé dans toutes les rues. Tu rencontres un gars, voilà, lui c'est mon sex-friend et puis lui, puis lui, non. Sex-friend, c'est un peu comme une relation, mais sans relation, tu vois. On ne concrétise rien, mais... Avec des bases bien précises, bien... On se respecte. Enfin, si tu veux, après, les sentiments peuvent naître. On ne sait pas. Parfois, ça commence comme ça et puis les gens se marient. On ne sait pas. Mais juste vous mettez des bases, tu restes fidèles à ton sex-friend et c'est pour que c'est comme ça. C'est pour ça qu'en fait, tout ça a un... Non, mais si tu es fidèle à ton sex-friend, tu deviens ton petit ami. Pas forcément. Tu peux être célibataire. Ce sex-friend-là, il ne dépend pas d'affection. Il ne t'écrit pas matin et soir. Bonjour, bébé, mon amour, je t'aime. C'est juste que ton copie picote, c'est lui que tu as appelé. Jusqu'à tu as envie, voilà, tu as tu l'appelles et lui aussi qu'elle en vie. Et puis, quand c'est partagé, tu l'appelles et puis, vous faites ce que vous avez fait pour nous séparer. Moi, je n'ai pas encore eu de sex-friend dans ma vie. Mais ça ne me déplairait pas d'avoir vraiment un sex-friend vraiment valable dans ma vie. C'est une vraie, voilà ça. Oui. Parce que pour avoir un sex-friend, il faut qu'il soit compétent. Il faut qu'il soit vraiment, on parle n'importe qui, tu vois. Sur le plan, c'est que chez les fois qu'il soit bien. Voilà, exactement. Mais ça veut dire que tu vas devoir essayer plusieurs pour savoir le partenaire de sexe avec le gars. Bon, comment est-ce que tu vas ici ? Quand tu arrives avec un mec et que dans ton corps, tu sens que celui-ci, c'est bon. Il y a des gens que vraiment... Quand tu savais que ça ne donne pas, je le laisse. Il y a des gens vraiment que vous n'êtes pas compatibles du tout. Il a des attitudes que tu n'aimes pas. Toi, tu as des attitudes que lui n'aimes pas. Mais juste, ce qu'il vous lie, c'est cela. Et tu ne peux pas refuser ça. Si tu as envie, moi je parle toujours des envies, rien ne t'empêche de continuer à développer une relation juste sexuelle avec le gars. Maintenant, je veux savoir. Tu as un sex-friend et puis tu as un petit ami avec une relation normale. Ça dépend, ça c'est... Oui, c'est justement ça. Il y a un sex-friend. C'est donc pour cela que moi je me pose des questions. Je me demande de l'importance. Ça veut dire que tu trompes carrément et ta conscience est le gars avec lequel tu es. Parce que ça ne vaut pas la peine d'avoir une relation. Si c'est que sexuellement, ça ne va pas. Prenez du temps, causer, essayer de résoudre le problème. Maintenant, tu ne vas pas dire que le jour où il va attraper cette relation, c'est là que tu vas lui dire que non. En fait, lui, c'est juste un sex-friend. Et avec toi, je suis juste... Vu comme ça, ça paraît vraiment privé venant de la vie. Maintenant, c'est que tu es un sex-friend, ça veut dire que tu n'auras même pas un seul, tu en auras plusieurs. Parce que à la fin, sinon si tu es fidèle à un ami juste pour le sex, ça veut dire qu'il devient ton petit ami. Non. Il est mon sex-friend. Ton sex-friend, mais parce que ton petit ami a les sentiments. Tu es fidèle à ton... Non, attends, voilà, c'est comment on appelle ça. En fait, ton esprit, ton corps n'est pas en couple, mais ton engin est en couple. Tu vois ce que je veux dire ? Ton vie est en couple avec son pi. Tu vois ce que ça veut dire. Mais non, toi, ton cœur n'y est pas. Ta tête n'y est pas. Tu passes la vacance à chatouille. Et puis ça va, tu rentres chez toi. On dirait qu'on balance les plus mal à l'intérieur. Et puis c'est tout. Rien ne vous lie en fait rien ne vous oblige. Tu n'as pas de compte à rentrer à cette personne-là. Juste sur le côté sexuel. Tu vas lui rendre compte juste par rapport à... Peut-être que tu as chopé une maladie, tu es... Tu as des infections. Voilà, c'est... Voilà les comptes que tu as lui rendre. Tout en rapport avec ça. Ça n'empêche pas que tu vives ta vie. Ça n'empêche pas que tu aies... Personnellement, si moi j'ai un petit ami, je ne peux avoir un sex-frame. Là, c'est bizarre. Mais si moi je suis célibataire et que je juge que vraiment, je n'ai pas besoin d'être en couple pour le moment, mais juste pour satisfaire ma libido pour le moment, je me permets d'avoir un sex-frame. C'est tranquille. Je ne vois pas où est-ce que... Moi, j'ai déjà eu des filles comme ça, avec qui on était juste simplement sex-frame. Il y a une, elle était gendarme en formation. Donc, elle était là, elle m'appelait. Elle était gendarme. Oui. Hé, Gabi, tu es passée par quelque chose. Oui, mais... Non, mais franchement, on s'appelait. C'était simplement pour ça. C'est-à-dire que elle sait très bien, puisqu'elle me dit, écoute, toi et moi, ça ne va pas, ça ne va aboutir à rien. Voilà. Tu vois, on sait très bien. Donc, au lieu de se mentir, parce qu'on s'est croisés dans des circonstances, c'est un peu le faux. J'ai commencé à lui faire, m'a dit, écoute, tiens, laisse tomber le discours habituel. Moi, je veux bien qu'on essaye, mais voici mes conditions. Juste pour le sport, on se voit, c'est juste pour ça. Le reste, franchement, on n'en parle pas. Genre, on discute comme ça, mais de banalité, mais franchement, personne ne rentre dans la vie de l'autre. Personne ne veut rien savoir, ne veut rien engouler de ce que l'autre fait. On se voit lorsqu'il faut se satisfaire. Et puis, ça s'arrête là. Et généralement, c'est les relations les plus saines. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont clés. On ne s'embarrasse pas de ce nombre de choses. Moi, j'ai déjà eu peut-être trois dans ma vie, comme ça, de sex-frame. Et je pense que, ben voilà, il y a des personnes qui vont... Vous allez voir, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà réagi sur les sujets. On en mettra quelques-uns dans vos messages. En n'oubliant pas que vous pouvez nous appeler en direct le numéro qui s'est affiché tout à l'heure, 6-98-24 à 24-92, vous nous appelez en direct. Donc, oui, pour moi, je pense que franchement, parce que les filles, honnêtement, surtout chez les femmes, des fois, tu vois un mec, tu t'imagines aussi au puits avec lui. Voilà. Pourquoi ne pas dire au mec, écoute, toi et moi, lorsqu'il vient t'aborder, tu veux quand même te mentir, te persuader que non. Tu sais que le gars, ce n'est pas correct, mais tu veux te mentir parce que c'est une histoire de sécurité dans ta tête. Dire que, bon, on va se mettre ensemble, on fait deux ou trois mois, alors que dans ton esprit, tout ce que tu veux, c'est à l'opiole avec lui. Tu sais que là, même si tu m'as pas amoureuse d'une autre personne et tout, tu sais. Moi, je sais que je ne peux pas être amoureuse de quelqu'un et offrir mon corps ailleurs. Elle sert un peu. Oui, je ne peux pas. Non, il fait un moment donné, il faut arrêter. Offrir ton corps comment, c'est le cadeau. C'est le cadeau. Oh, pas, c'est pour le sport, non ? Oui. Il fait son sport, moi aussi. Quand tu dis, attends, c'est quand tu dis, offrir ton corps, c'est comme si. Parce que je suis amoureuse de quelqu'un, je vais accepter sa façon de me faire. Même si c'est tendre, même si c'est mort, même si c'est... Même si c'est que tu ne prends pas ton pied ? Oui, parce qu'au départ, ce n'est pas ça qui nous met ensemble, c'est que c'est arrivé là-bas que je découvre qu'en fait, le gars n'est pas, il n'est pas fort. Ce n'est pas pour autant que je vais me donner quelqu'un d'autre, je ne sais pas, pour me satisfaire sexuellement. Maintenant, je suis en train de dire, peut-être comme Serena a dit, il y a des filles qui ne veulent pas s'engager. Mais on sait quand même que c'est à partir de ce rapprochement physique-là que des sentiments naissent. Oui. Il y aura une autre sexe-faine ou alors vous allez vous mettre ensemble. C'est pourquoi je dis, ce ne sont pas des relations saines. Peut-être que vous allez dire que vous ne vous mentez pas, vous ne... Mais ce qui est clair, c'est qu'à certains moments, vous avez des crises de jalousie ou des... Tu vas l'appeler, il n'est pas dispo, tu vas croire qu'il est avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est déjà quelqu'un que tu es en train d'apprécier autrement. Si quelqu'un t'attire déjà sur le sexe, ça veut dire qu'ailleurs aussi la personne t'attire. Tu ne vas pas dire que nous deux, c'est seulement ça et puis ça reste là. Je te pose une question. Je vais poser une question, peut-être dans notre sens. Tu vas me demander pourquoi tu n'as pas décroché. C'est une sorte de compte à rendre que tu es en train de demander. Pourquoi je n'ai pas décroché, je t'appelais pourquoi pour me satisfaire. Maintenant, si je devais... Je t'appelais parce que je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie. Pourquoi tu n'es pas venu ? Parce que je t'envoie en train de satisfaire une autre. Là, c'est toi. Super. Ça dépend de toi. Maintenant, pour moi, si je veux, j'ai deux, trois sexes, mais là, non. C'est personnel. Si tu veux, tu as des milliers, mais si je décide d'avoir juste un sexe, pour juste pour ta conscience à toi, ça te va. Mais non, toi... J'avais déjà vu des pousines qui sont peut-être autrement. Est-ce que tu as déjà vu, je ne sais pas moi, un coup d'un soir ? Genre volontaire. Je ne sais pas si je veux dire volontaire, parce que c'était sous le coup de l'alcool. Puisque s'il y a eu des regrets après, ça veut dire que ce n'était pas volontaire, mais c'est déjà arrivé. Tu as regretté après ? Oui, bien sûr. Non, mais attends. Non, mais attends. Là, non, mais attends. Tu as eu le coup d'un soir. Oui. En fait, c'est parce que tu avais une envie sur le coup, et tu as décidé de satisfaire l'envie que tu as eue sur le coup. Oui. On est bien d'accord ? D'accord. Très bien. Donc, ça veut dire que tu fais la transposition. J'ai... Mon corps me demande des choses. Celui-ci, peut-être qu'on s'est connu une fois ou pas, ou bien, je lui dis que celui-ci, ça peut être un bon coup. On s'entend simplement que lui et moi... Mon corps te demande des choses. Montre au partenaire que toi, tu es hyper active sexuellement, que tu en as besoin tout le temps, que ta fréquence par semaine, mais si ta fréquence par semaine, c'est que ta fréquence par semaine, c'est que tu sois du genre de fois par jour au courant de la semaine. Montre-le lui. Maintenant, tu ne vas pas dire que tu cherches juste quelqu'un qui va te satisfaire, tu ne vas pas t'arrêter à une seule personne. Tu en auras deux ou trois parce que la personne de ton cestre ne sera jamais disponible toujours au moment où tu veux. Bon, encore des sexes-mêmes sont disponibles, parce que par contre, eux-là, ils sont toujours où t'inquiète. C'est quel long message qui arrive là ? Oui, on va prendre le message d'ailleurs, je pense qu'il est un peu long, mais... Alors, qui nous écrit le si long et bon message, j'ai envie de dire... Ah, d'accord, c'est Émile, Émilie de Dregages. Émilie de Dregages, voilà, Émilie de Dregages, il dit certains pensent, enfin pouvoir cloisonner... Oh là là, c'est... On vit en vivant des relations uniquement sexuelles avec un ou des amis plus ou moins proches dans le but d'éviter la blessure émotionnelle, puisque pas d'engagement, pas de promesse. Sauf que le désir investi dans une relation met toujours à nu votre vulnérabilité. Ce non-couple finit par vivre ce qu'il voulait éviter et il tombe amoureux d'ailleurs. À se donner sans amour dans un non-couple, dénommé sex-friend peut diminuer un peu l'estime de soi si le sexe est bon. Il est encore meilleur lorsqu'il vient d'épanouir, lorsqu'il vient d'épanouir une vraie relation amoureuse comme la cerise sur le gâteau. Alors le désir peut se saisir du corps, du cœur, de l'esprit et devenir magique. C'est ton avis. Oui, bon, quand on est amoureux, quand on est amoureux, tu vois, c'est clair qu'au niveau du sexe, c'est encore... Et que le partenaire s'y connaît, c'est clair que ça rajoute un truc. Maintenant que tu n'as pas de partenaire, mais que sur le plan physique, quelqu'un aurait réussi à te satisfaire, je ne vois pas le problème. Moi, je ne sais pas si on se comprend bien. Je ne sais pas si quelqu'un... Pour moi, le problème n'est pas trop sex-friend. Mon problème, c'est que si c'est seulement sex-friend, c'est que tu ne vas pas t'arrêter à un seul. Parce que tu auras toujours besoin... Mais c'est pareil comme des relations. Non, ce n'est pas pareil. Tu ne t'arrêtes pas à un seul. Est-ce que le premier gâteau de chaque année, vous êtes mariés aujourd'hui ? Non, on n'est pas mariés, mais c'est une relation qui est finie, une autre s'enchaîne. Voilà, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Si tu as un sex-friend, c'est votre relation... Tu t'appelles juste quand ça chatouille. Mais oui, mais oui ! Donc, que vous soyez... Je ne sais pas. Et chacun, tu vas appeler ceux qui sont dispo à venir arrêter ton chatouiller et autres. Ça veut dire que tu n'auras pas une seule personne pour ça. Tu deviens comme un infoman. Non ! Mais tu peux juste avoir un seul. On ne va pas en train de jouer en ligne. Si tu en veux pas en ligne, il y a Drake qui est en ligne. On va prendre Drake, on va appeler Drake, qui voulait réagir. Mais oui, il s'est renait à 30 secondes, ce que tu voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que si déjà, tu sais qu'il y a des gens ici dehors, qui sont... Que leur amitié, c'est juste par intérêt. Dans leur contact, dans leur liste de contacts, ils ont trois contacts qui savent que... Bon, voilà, si j'ai un problème d'argent, j'appelle-te, j'appelle-te, j'appelle-te. Est-ce que ça veut dire que tu es frivote de manière à demander l'argent partout ? Ce sont des gens qui veulent des intérêts parmi leurs relations. C'est pareil comme avoir un sex-friend. Tu es là-bas juste pour le sexe, tu es là juste pour l'argent, tu es là... Si c'est que votre relation de sexe est fidèle, ça veut dire que c'est une relation de couple ? Non, pas forcément. Si c'est que votre relation est fidèle... Parce qu'après, tu veux trouver un mec avec qui tu t'attaches bien, tu t'entends bien, même sur le plan sexuel, tu seras avec lui. Alors, est-ce que Drake et John Lee ? Super. On va prendre John Lee dans quelques instants seulement les amis. Oui ? Non, mais franchement, on peut dire que si après, tu te dis que bon, je prends un sex-friend, c'est-à-dire que lui et moi, on va juste au pied quand j'en ai envie. Quand je n'avais pas envie, il n'y a rien du tout qui se passe. Après, dans mes marques, je tombe sur quelqu'un, on commence à fricoter. Et là, pendant que tu es avec la personne, pendant que vous êtes dans plein débat sexuel, toi, tu penses à ton sex-friend qui le faisait bien. Et tu dis que tu es... Ça dépend. Tu peux te mettre dans une nouvelle relation et tu penses à ton ex qui le faisait bien. Enfin, on n'oublie rien. On est d'accord. Par contre, par exemple, tu vas toujours penser à tout. Parce que ça arrive souvent, les meufs, tu es avec un mec au pied et puis tu te dis... Mon ex a... Mon ex a... Mais mon avant-dé... Surtout les meufs dans la discussion. Elles ont souvent ce truc-là que... Non, mon nouveau casse, il est bon. Mais elle, il est le salopard de Jonathan. Ce sont des choses qui sont, pour moi, faciles pour les hommes. Ce sont des choses, puisque éternels, infidèles, machin, machin, machin. Non, la différence est que moi, je trouve la différence, c'est que les hommes se dévoilent beaucoup. C'est facile. Eux, ils parlent direct. Je suis, je suis, je suis, on entend ça sur tous les toits. Mais les femmes, je ne suis pas, je suis certaine, je pèse des mots, la majorité des femmes ici ont des sexes fraînes. Elles sont même en couple, mais elles ont des relations à l'extérieur juste pour le sexe. Tu sais déjà que toi, tu es partante pour la femme infidèle. Tu trouves que ce n'est pas un problème, non ? Je ne sais pas que ce n'est pas un personnage que tu... Non, M.C. Je ne dis pas qu'être... C'est bizarre pour moi, parce que le sexe, pour moi, est quelque chose de sacré. Mais bon, il y a des gens qui peuvent faire ça, parce que peut-être ils sont déçus dans une relation, ils ne veulent pas revivre la situation, ils décident juste d'avoir le sexe fraîme. C'est aussi une explication. C'est-à-dire qu'on peut être déçu, on pense, on se dit, bon, tiens, moi, je peux me remettre en couple, juste avoir quelqu'un pour le sport. C'est de là que naît ses sentiments. Ça devient... Ça peut naître comme ça, ça ne peut pas naître. Comment ça ? Ça peut comme ça, ça ne peut pas. Comment ça ? Ça peut naître comme, voilà, tu peux ne pas. Je dis, les cons qui s'attirent déjà, les cons, quand vous êtes déjà... Je ne suis jamais tombé amoureux d'une de mes sexes fraînes, jamais de la vie. Parfois même, tu es en couple. Des fois, elle me déguitait, je n'ai jamais pas envie, mais voilà. Vous vous mettez ensemble, vous vous mettez ensemble par attirance. Il me plaît bien, il peut être quelqu'un de compétent. Elle aussi, elle me plaît bien, elle est bonne et tout. Vous vous mettez ensemble et tout par rapport à l'attirance. Trois mois de relation, quatre mois, vous vous rendez compte que c'était juste de l'attirance. Parce qu'en anglais, on dit ça comment ? There's a difference between love and lost. Tu te rends compte, en fait, en fait, lost, c'est une relation amoureuse, ambiguë, là où vraiment les sentiments ne sont pas présents, mais juste l'attirance, c'est charnel, c'est juste le plaisir, mais pas vraiment s'extrême, tu vois, c'est une relation amoureuse. Mais non, amour, vous savez, c'est de l'amour. Les gens ont tendance à confondre. Après, après trois mois de relation, je te rends compte qu'en fait, non, votre relation, c'était, c'était une bosse, là, tu vois, tu te rends compte vraiment, c'était juste l'attirance, il n'y avait pas de sentiment, c'est pareil. Mais si au début, tu sais que, bon, moi, je vais vers ce garçon juste parce qu'il est bien mis et tout, il a l'air d'être un bon coup, et puis une fois, deux fois, je te rends compte que voilà, il est compétent. Pourquoi dire que non, on va lever les sentiments, les sens, mais franchement, vas-y. C'est tout, tu prends ton pied. C'est fini, là. Bonjour, Dré, comment tu vas? Bonjour. Allô? Très bien. Il est beau. J'espère qu'il ne vous appelle pas en plein sport, le mec, hein, sinon ça va être compliqué. Bonjour, Dré. Bonjour. Bonjour. Ça va? Allô? Oui, bonjour, ça va? Ok, bonjour. Oui. Bonjour. 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 Ça fait qu'à vous. Ça va bien? Et vous-même? Ah, d'accord. On va, nous, ça va. Et vous? On se porte comme des gens grippés, mais sinon, voilà. Alors, dis-nous, alors, dis-nous, Dré, qu'est-ce que tu penses si tu voulais participer et nous donner ton avis sur les sex friends? On t'écoute. Ok. On se rappelle. Et là, il y a l'autre femme, là, qui est très, je vais dire, les tradicions réalistes. Mais quand on se tente pour une relation sexuelle, moi, pour moi, il n'y a quasiment aucun moyen que de relâcher que de l'entendement secret. normalement, mais c'est pas évitable mais généralement quand ça arrive les deux se séparent parce que ce qui est sûr c'est qu'il y a déjà chacun de son côté qui a une situation à 90 ou à 95% les deux chacun de son côté a une situation et puis ils se retrouvent peut-être parce qu'ils se plaisent dans le sexe ou alors ils s'attirent physiquement mais moi je dis c'est pas une relation de honte moi je parle par expérience parce que j'en ai beaucoup eu et je suis entré j'ai commencé dans le sexe friend parce que j'ai aligné trois déceptions grosses déceptions et je me suis lancé dedans et je n'y suis plus jusqu'à ce que je tombe sur une qui m'a fait redécouvrir et qui m'a remis en confiance mais jusque là c'était pas de la honte il n'y a pas de honte à se faire plaisir en quelque sorte tant qu'on met les barrières on essaye de faire attention de se protéger l'un et l'autre merci beaucoup c'est pas une relation de honte pas du tout il n'y a pas de je trompe mon mari je fais ceci je trompe ma femme et comme l'autre dans ma vie la majorité des femmes qui sont en relation aujourd'hui sur dix il y en a huit qui en ont des sexes friend dehors c'est pas pour dire qu'elles égales les hommes ça c'est impossible mais je vous dis sur dix femmes qui sont en relation sérieuse il y en a huit qui ont des plans des deux jeunes plans dehors merci pour cette étude que tu as menée sur le terrain pour nous ressortir la statistique mais voilà Dré rappelle-nous tu as quel âge déjà Dré allô pardon oui quel âge tu as Dré oui pardon oui déjà déjà il faut couper ta télé parce que sinon après ça devient compliqué je sais que tu as une magnifique voix tu peux t'entendre oui juste coupe la télé voilà maintenant dis-nous quel âge est-ce que tu as il en est 32 32 ouais super aujourd'hui tu t'es remis en couple avec après tu dis que tu as commencé avec les sex friends une fois que tu as connait beaucoup de déceptions tu as décidé de mettre avec les sex friends avant de retomber amoureux et d'être en couple et d'être heureux comme tu l'as aujourd'hui je ne sais pas bien je ne sais pas très bien je ne sais pas très bien je ne sais pas Jean tu as déjà eu à vivre une relation sex friends et puis maintenant ça ne tape pas péché de tomber amoureux et de vivre heureux comme tu es aujourd'hui je suis montant bon c'est pas grave pour le coup on va le reprendre parce qu'il y a sa télé il y a sa télé derrière qui est en train de faire un bruit merci bonne journée Dre merci d'être passé par ici ok d'accord d'accord je vais le dire je vais le dire pour vous entendre moi perso les sex friends c'est mon affaire ma sex partenaire est ma bestie ça fait 4 ans qu'on fait du sex friends ensemble mais c'est pas une honte mais un choix dès le premier rapport ça a matché mais personne ne voulait s'engager on a dit voilà sex friends on a fixé des règles et jusqu'à là tout marche top alors là 4 ans ils ont dit qu'ils ont eu le premier rapport et puis ils étaient plus genus mais personne ne voulait s'engager mais ils voulaient bien se faire plaisir ils ont dit bon voici donc les règles quand on veut bon je te fais du bien c'est une blague pour les gens qui ne veulent pas se responsabiliser qui ne veulent pas s'engager oui c'est une blague c'est qu'ils ont peur de tu étais ou tu étais ils veulent carrément rester libre maintenant quatre ans de sex friends ça veut dire quoi ? c'est un couple désastreux mariage moi je comprends pas ce que vous ça c'est le jeu je comprends pas pourquoi vous appelez encore ça ils n'ont pas la mairie une fois franchement je comprends pas pourquoi ils appellent encore ça sex friends ce n'est plus ça mais c'est juste que c'est sa meilleure amie mais c'est que tu peux avoir envie de te s'attire avec la même personne pendant 4 ans mais qu'est-ce que c'est que la fille s'est mise en couple mais elle continue avec lui elle a rompé avec ses gars elle continue avec lui moi je veux dire dans l'appel de Dre tout à l'heure il a dit c'est pas une relation de honte et moi je dis pour des hommes c'est différent c'est vu c'est peut-être pour ça que les femmes cachent mais maintenant c'est dans ses soins c'est dans ses relations qu'ils trouvent maintenant elle avec qui il est actuellement non pas parmi elle je ne sais pas si j'ai mal compris maintenant je me demande est-ce qu'il peut encore avoir une sex friend alors que maintenant il est dans une relation du genre juste pour se satisfaire là c'est trop moi j'ai toujours pensé que je ne sais pas c'est moi qui fais peut-être la vieille je suis le plateau normal sex friend c'est que tu n'es pas en couple normalement oui normalement mais quand on est avec la même personne pourquoi c'est que dans un monde moderne il faut laisser se faire non tu n'es pas vieux je sais ton avis pour moi c'est une relation qui ça ne tient pas oui on va prendre une dernière personne au téléphone les amis pour sortir du sujet on va prendre une dernière personne tout à l'heure salut les houches Lydia of A love you guys bonjour la famille pour moi MC a carrément raison et les histoires de sex friend là fin des fins c'est la fille qui perd il faut passer au futur au futur à un moment et qui vous dit vous connaissez la fille qui perd ? le sex friend aboutit toujours à la jalousie de l'un des sex friends puisque la métier même se transforme toujours et si l'un des sex friends à d'autres alors ça se dit que fixer les règles de la base c'est pour lui c'est vos corps quand vous vous mettez ensemble c'est une fusion moi je ne sais pas comment vous je ne sais pas comment moi je te racontais ma propre mon espérance à moi tu vois les choses étaient clairs entre nous très clair c'est à dire que quand elle était pas en mission machin dans ces choses là quand j'ai m'appel Antigabie gars je suis à là ok on se voit tout à l'heure euh non euh j'ai un truc à faire mais je t'appelle ok d'accord tu me finis tu m'appelles je l'appelle tu es où je suis là viens me retrouver on sort on tourne un peu elle vient c'est pourquoi elle est là donc un autre un arrivons pas on finit fait ce qu'on a fait on se lève on rigole on tape les commentaires bon moi je dois partir ok tu peux on se voit demain d'accord on s'appelle demain je vais mais plus non plus que le soir le soir c'est mieux il n'y a pas de problème le soir alors quand terminé donc le soir on se voit on se capte donc quand j'avais c'était clair il n'y avait pas de sentiment on a fait ça pendant pratiquement 7 mois il n'y a pas de textos il n'y a pas de comment tu vas il n'y a rien quand je travaillais dans un call center à quoi à l'immeuble qui était juste en face du mien j'avais une sex-friend qui était là des fois on le faisait il y avait juste il y avait un hôtel pas très loin de l'ordre alors l'hôtel quand on voulait on s'en voyait en l'air elle avait son mec j'avais ma meuf on était clair nos relations étaient claires voilà tu me vois avec nos tiffines il n'y a pas de scène de jalousie ça ne te regarde pas c'est parce que les gens quand ils ont une relation de sex-friend ils entrent avec la confusion oui si vous en dites que voilà c'est ça je n'ai pas besoin de bonjour bébé je t'aime bonne nuit ne viens pas ne me bonjour même pas si tu veux on peut s'entendre on peut créer une complicité pour mieux s'entendre sur le voilà sur le 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 ça c'est son délire et nos relations m'étaient au jeu les mariés à trois enfants ils sont et son mec bizarrement bien qu'on a amené son mec il est un biroir il est dans le bien encore elle est mariée elle a trois enfants mais elle c'est ça son délire on ne s'appelle pas le c'est dire le jeune voit en route avec des causes avec les filles est pas ce taxi plein de ne me regardez même pas c'est clair quand elle vient m'appelle elle me dit que tu veux que je m'habite comment était mouillé mais quoi qu'est ce qui va dire que l'heure de l'eau qui s'il te plaît en venant ramène oui ramène nous je sais pas moi ramène nous s'il te plaît le son qui s'en rose prend tel machin c'est ça c'est délire et c'est tout quand les règles sont claires sont clés elle avait ses délits on parle de l'hôtel on se met au balcon de l'hôtel ça c'est son trip garne au balcon de l'hôtel après une chambouche par la chambre au balcon elle veut que les gens ne passent pas on regarde bizarrement même avec quand tu es en couple il ya des trucs c'est pour ne pas rester dans la routine il ya des couples qui quand surtout les femmes qu'elle est magique les choses à fait c'était bon je la femme ne me touche pas comme cela ne me fait pas si où je me fais que les femmes sont comme ça je suis pas tard les autres choses qui peuvent se passer dans la chambre pour moi je me dis si vous êtes ensemble vous êtes vous de vous créez ce que vous faites la base pour vous ça vous regarde mais quand on parle de sexe frère et tout ça moi ça je n'arrive pas encore qu'elle est ça dans ma tête ça ne passe pas carrément l'âge et on aura l'aumé tout à l'heure au téléphone oui c'est la génération si elle est perdue vous nous amènez la source et les nos parents ne connaissez pas vos choses je sais tu veux avoir des rapports marie toi d'accord qu'est ce que j'en sais toi de maman à ta mère mais ça fait la question c'est le grand tout est dit j'étais premier de ma classe ouais ouais marchandre n'est pas des voix là toujours droit les gars les gars les gars les gars les collèges à l'école avec les chics au pied je posais une feuille pour poser un qui est une autre après l'autre il arrive à l'école à l'heure quand oui elle a la famille c'est d'autres vues maman j'espère que vous allez bien et que le week-end été ça fait déjà deux semaines que je n'ai plus ce n'est pas passé de vous suivre j'ai pas un pauvre ok merci beaucoup à bisou à toi un bonjour à vous mc merci tu rapporte encore un peu plus de morale dans le groupe désolé mais vous encouragez déjà de n'importe quoi mpg mais mc tu es la meilleure je partage son avis mc mais s'exprime 70% tombe amoureux parce que pendant cette relation et les discussions n'a pas à se connaître d'une façon ou d'une autre et après on se plaît ensemble et ainsi de suite moi j'ai vu plusieurs sex friends qui sont mariés aujourd'hui c'est possible c'est en parlant le matin quand j'ai commencé j'ai dit ça ça peut résulter à l'amour même dans mon cds de jeudi je l'ai dit que le contact physique moi de petits contacts et sacrés déjà et certaines attirances et un de présence envers la personne avec qui tu es ça peut arriver maintenant il ya des gens qui ont encore plus du pour eux c'est du genre extrait c'est ça donc c'est ça mais d'autres que ce qui peut résulter à ça c'est l'amour ça c'est le mariage sont des enfants qu'est-ce qu'on en sait voilà bonjour la team pour le topic j'ai plusieurs sex friends et avec une avec qui je suis depuis six ans elle est mariée comme les autres bonne journée mc ford et ben toi tu es fort hein c'est plus que des sex friends ça frère mc ford lui c'est plus que des sex friends c'est autre chose faut qu'on trouve un pour ça tu vois un bonjour les gars s'exprime c'est la bonne chose la fin de fin mais c'est la bonne histoire avec la dette du genre les sections est en fait une poste est en fait une prostitution mutuelle donc sa forte est-ce que tu sais ce que ça veut dire être prostituée en fait c'est vendre son corps pour de l'argent c'est-à-dire là tu consens avoir un rapport sexuel avec quelqu'un rapport sexuel avec quelqu'un sans que vous nous vous engagez dans une relation amoureuse c'est tout pourquoi vous acceptez ce genre de vous n'acceptez pas ce genre de relation c'est mais quand il dit oui relation juste affection vous accepter c'est pareil dans votre relation vous mettez les ferrées dans un gros mandat nous conseillent et couchons ça voilà maintenant le conseil mais on est là juste pour l'argent dont on nous conseille mais on est là juste pour l'affection mon amie je veux bien avec toi mais tu me donnes tu me donnes un salaire tous les mois les choses sont claires ou alors quand tu es dans cette hypocrisie on se mange pas ça va attendez la vie c'est toi qui a accepté ça si tu consens que ta femme est un sex friend tu veux aussi prendre ça normalement comme ça j'ai bien dit pour moi je consens les sex friends quand on n'est pas en relation une fois qu'on est en couple il n'y a plus raison d'avoir un sex friend c'est tout moi c'est Michel je trouve en réalité que la fin des sex friends peut aboutir à un amour sincère tout comme je suis avec une amie qu'au final notre sexe amitié a abouti à une véritable love story et c'est bien pour vous les amis félicitations bonjour à tous sur le bateau j'aime beaucoup votre émission à propos du sujet je trouve la fille à l'une est là très vulgaire c'est pas grave d'accord c'est pas digne pour une femme de se comporter ainsi big up à l'autre c'est une vulgarité c'est pas grave Gabi comme tu cautionnes ça si tu consens que ta femme est un sex friend tu veux aussi cautionner j'espère je viens de répondre je viens de répondre à la question arrêtez de salir l'image d'un grand corps comme la gendarmerie tu pouvais simplement dire que j'étais avec une fille mais vous pensez que les gens qui ont l'écouté à quoi est-ce que je savais le corps c'était son boulot tu vois c'est son boulot c'est quoi le délire en fait quand tu as dit jean d'amoyez je m'en pensais au train de bangadera tu vois tu sens qu'elle te secouait correcte c'est moi elle est sautée sur la bande derrière c'est moi je suis donc acheté j'en ai dit que tu n'as pas de rapports fraîchés par moi tu les gens n'en boivent pas d'alcool ils sont pas à moi de nuit et tout je sais pas c'est quoi le délire sauf que vous mentez que vous aimez voilà au fait c'est là tu as tout pigé ces gens qu'elle est en couple on stoppe le sexe mais dès qu'elle est célibataire on continue c'est comme j'ai dit à la base c'est de se fixer des règles quand chacun respecte les règles bonjour à vous pour moi les exprimés du grand n'importe quoi même si au départ les réglés sont fixés qui dit subjectivité sentiment dit également dérapage en l'essence de sentiments involontaires on devra avoir un téléphone dans quelques instants mais sinon le temps est parti on va passer on passera autre chose non mais honnêtement ce jeu moi je vous dis à s'exprimer ça n'est pas de comment chaque constat s'entraîner des personnes obligées de le faire moi je l'ai fait mais je suis en couple depuis plusieurs c'est bien fait mais ça me tente j'aime l'adrénaline terminé donc si tu veux faire avant s'exprimer tu as tu veux pas tu l'as tu veux pas c'est tout c'est simple mais franchement moi je pense pas que ce soit une honte que d'avoir un sexe france genre et comme je disais des fois tu vois si j'ai déjà pêché avec tant qu'on fait avec je sais qui en vous mentant vous aimez que vous jouez trois enfants aline jean et paul fin et que avoir une relation sexuelle avec nos personnes juste parce que c'est par rapport au sexe c'est j'ai pas là comme c'est quand tu as cette direction en fait mais quand vous mettez en couple ah ouais allélui amen on t'a pas donné des péchés c'est pas moi je suis genre maintenant mais c'est ça c'est incroyable donc oui en gros choix comme sérénat dit soit tu lui dis l'avait dépassé des filles qui viennent pour l'argent soit était dédicace que mon frère moi pour être avec moi il faut l'argent c'est clair soit tu lui dis que comme tu sais avec la main et moi il me faut faire ça mais d'être 14 fois pas c'est même comme marie christelle disait mais là c'est clair ça va vous avez la boule et d'abli c'est un plus rapidement je comprends comment les gens c'est qu'on a surfer oui voilà la ligne bonjour d'arrivée allo oui bonjour d'arrivée comment tu vas je viens et vous bah ça va ça va on se porte bien alors bah chérie qu'est-ce que tu voulais dire au sujet des sex friends je suis d'accord avec tout à fait avec ce que m c'est dit mais c'est pas pour autant que j'entre cette année dans ce cas là plus en fait quand tu as un sex friend c'est juste pour t'amuser pour avoir du fun quoi c'est pas genre tu vas te mettre en relation parce que vous couchez ensemble et généralement quand on le fait c'est parce qu'on est seul et puis on ne pas se mettre en cours c'est pour compliquer sa vie tu vas rendre compte aux gens chaque fois que tu fais x ou y tu vas rendre compte à un gars donc le sex friend c'est juste pour s'amuser et moi j'en ai c'est rien il n'est pas le sentiment vers la personne ça fait juste le sexe rien d'autre donc quand je t'appelle ces gens tu es où on le fait comment ou à quelle heure et ça fait limite là mais lui n'a pas le droit de m'appeler c'était moi qui appeler tant dit je ne veux pas il n'est pas ça il n'est pas ça il n'y avait des règles à dire voilà et ça se passait bien entre vous genre est-ce que j'ai toujours ensemble bien c'est fini et généralement quand il y a un sexe comme ça fait limite c'est le mot à ça c'est le mot à ça oui mais naomi allo allo oui mais est-ce que est-ce que c'est est-ce que entre toi et ton sexe fait c'est terminé actuellement ce que j'ai arrêté avec lui pardon est-ce que tu as arrêté avec ton sexe actuellement actuellement oui parce que vous vous voyez pas beaucoup et il arrête de s'écrire ce n'est pas l'amour c'est pas l'amour c'est pas l'amour quand c'est trop c'est du temps ce n'est pas l'amour non plus j'ai une question tu m'écoutes oui je veux savoir si vous avez déjà tenté le comment on appelle ça le sexe virtuel n'ont fait quoi j'ai jamais là ça peut arriver parce que dans ses relations sexe frais les ou à la quitter dans cette petite balle il n'a pas dit naomi avant non mais ça dit nous quel âge je suis à tu nous appelles d'où tu t'es dans lequel quartier mais je sais pas est ce que c'est chez nous qui a coupé c'est chez elle assez chez elle que ça a coupé ah d'accord 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 ah il ya peter un peter voilà forcément j'ai dit avoir un sexe friend c'est la base on ne se ment pas on sait tout simplement qu'on doit devenir au calme ça veut que j'ai vu des dépenses inutiles c'est ça oui c'est ça c'est lui qui va tirer la culture avec peter on va le prendre c'est vous avez s'amuser d'abord maintenant il ya plus d'acquis des marques pour nous battre l'aide d'une fois dans mon vie en plus le partout c'est la question aussi que je me pose c'est que pourquoi donc finalement entre les sexes ça finit parce que quelqu'un engagé oui parce que soit je te fatigue soit jusque là soit tu as engagé et tu respecter ton partenaire et tout fin soit tu n'as plus tu as envie de lui mais qu'est ce qui fait en sorte que tu veux pas rendre compte à quelqu'un et puis d'un coup tu t'engages mais quelqu'un qui tu veux ça dépend des époques de ta vie c'est en cette période si tu as envie de vivre ta vie être dans la liberté totale va voir c'est ce rêve et si je suis dit que tu veux te caser tout les amiens encore la découverte à faire patrick saut un designer le design en est là on ira sa rencontre dans quelques instants et puis on parle à la fin zone mon père en ma famille dit que mon père est dans la secte et puis on ouvrira le jeu des 30 secondes justement vous voyez les noms des personnes pour le jeu des 30 secondes les amis ceux qui vont participer qui ont ont eu donc le droit de participer au jeu des 30 secondes qui ont été validés par le jeu gros bisous à naomi et à drake qui ont participé ce matin les amis vous aussi demain vous pouvez appeler aussi participer à l'émission pour un temps simple que vous trouvez le truc intéressant bon on va ce qu'on va faire les amis on va prendre une petite pouce ici qu'on vient pour faire en mode speed la découverte fanzone avec